Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour faire un petit tuto pour un petit album. Un petit album très facile à faire, idéal pour occuper les enfants. Et c'est une petite idée pour la fête des papas, pourquoi pas préparer avec eux cette petite surprise. Donc c'est un petit album qui se présente comme ceci, voilà. C'est un carré de 7,5 sur 7,5 au final. Il se déplie en accordéon, il suffit d'avoir une feuille 30-30, deux petits bouts de ruban. Alors deux petits bouts de ruban d'environ, d'environ parce que 30 cm, deux fois 30 cm pour la fermeture. Et de quoi décorer. Et puis des photos si on a envie de mettre des photos à l'intérieur. C'est hyper simple, hyper rapide. C'est parti, allez. Et je vous montrerai le mien parce que je vous montre comment faire. Et après la décoration, vous ferez ce que vous voulez, ce que vous voudrez. Donc c'est parti, on prend une feuille 30-30. Moi je continue dans la série La Forêt Enchantée. Donc je prends une feuille. On va faire la base. Hop, ensemble. Donc 30-30, il faut savoir que les feuilles d'action, elles ne font jamais 30-30 pile. Elles font un peu plus. Donc on va la couper à 30-30. Alors vous prenez le papier que vous voulez, comme d'habitude. Hop, ce que vous voulez, tout se voit. Recto, verso. Si vous prenez du papier décoré, ma foi, il n'y a peut-être pas besoin de rajouter des décorations dessus. Du papier dessus pour décorer. On va peut-être juste à mettre les photos, des petits stickers, etc. Et si vous prenez du papier uni, c'est votre choix. Vous faites comme vous voulez. Voilà, donc ça, ça fait bien 30-30. Maintenant, on va faire des plis. On va faire des plis. On retire la lame. On va faire des plis tous les 7-5. Peu importe le sens, parce qu'on va le faire dans les deux sens. Et comme c'est carré, on ne peut pas se tromper. C'est pour ça que c'est facile à faire avec les enfants. 7-5. On fait un pli. 15. On fait un pli. 22-5. Hop là. On fait un pli. Et donc, plus 7-5, ça fait bien 30. Et on fait la même chose de l'autre côté. On tourne. Peu importe le sens. Vous y retrouverez. 7-5. 15. 22-5. Et donc, 30. Voilà. Une fois que c'est fait, on va couper. On va prendre une paire de ciseaux. On va couper ce qu'il y a de trop. Alors, ce qu'il y a de trop, c'est simple. C'est les deux carrés extrêmes en haut à droite. Et le carré juste en dessous. Donc, on va déjà couper ce morceau-là. Donc, vous voyez. Ces deux carrés-là et celui-là. Je vais couper comme ça. Je vais vous montrer. Ça sera plus facile à voir. Je pense une fois que ça sera fait sinon. C'est vraiment facile à faire. Et comme ça, vous apprendrez aux enfants. Ça leur apprend déjà la géométrie. Non, mais ça leur apprend surtout les plis-vallées et les plis-montagnes. Qu'est-ce qu'un pli-vallées ? Qu'est-ce qu'un pli-montagnes ? Voilà. C'est un peu le but de ce tuto-là, en fait. Parce que le reste... Voilà, le reste, voilà. Donc, on a coupé ce carré-là. Enfin, ces deux carrés-là et le carré-là. Les trois petits carrés qui sont là. Et ça donne ça. D'accord ? Et on va faire exactement pareil en bas à gauche. On prend les deux carrés-là et celui-là et on les coupe. Hop, on coupe. Hop là, les deux carrés en bas à gauche. Voilà. Et celui-là. On ne jette pas les carrés. Ça peut servir. Je suis pas la donneuse de leçons, là. Ah non, vous faites ce que vous voulez. C'est parce que moi, je les mets de côté, mais je... Évidemment, je vais les utiliser. Hop. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez ? Voilà, voilà. C'est une jolie forme. Maintenant, on va faire des plis. On va faire des plis. Alors, c'est pareil. C'est très, très, très facile. On a... On est comme ça. On va faire un pli, une diagonale en travers comme ça. Et on va faire les trois diagonales, les trois mêmes diagonales. Exactement les trois mêmes diagonales. Voilà. Comme ça, comme ça. Voilà. Alors, moi, je prends ça parce que mon pli, on peut prendre un pli, un truc comme ça. Si vous avez une planche à rainure, là, c'est bien. C'est bien. Sinon, moi, je prends le massico, mais... Ou alors, sur une table, là, avec un... Il faut quand même plier. Hop. Une fois. Deux fois. Hop. Et, hop. Trois fois. Vous avez vu ? Et ça y est, on a fini. Plus de découpage, plus de pliage, plus de... Voilà. Maintenant, on va marquer tous nos plis. Alors, tous les plis que vous avez, vous les marquez. Voilà. Je le fais avec vous. On va marquer tous les plis, tous les plis, tous les plis. Donc, il y a les diagonales et puis tous les carrés, là. Je ne vois pas trop grand chose, d'ailleurs. Mais bon, voilà. Nos plis. Voilà. C'est important de marquer tous les plis, hein ? Comme il faut, comme il faut. Voilà. Et maintenant, on va faire nos fameux plis montagne et nos plis vallée. Ah, je vous reprends tout de suite. Pardonnez-moi. Donc, je disais, on a marqué tous nos plis et on va faire des plis montagne et des plis vallée. Un pli montagne, c'est un pli... Quand on plie, le pli va en haut. Il tend vers le haut. Donc, le premier, la première diagonale, on va la plier en montagne. Vous voyez ? En fait, il faut que ce soit en l'air. Un pli vallée, c'est le contraire. On plie dans l'autre sens et le pli, il est en bas. Il creuse. Il est dans une vallée. C'est pour ça qu'on dit pli vallée, pli montagne. Là, ça fait une montagne. Là, ça fait une vallée. Et on refait une montagne en dernier. Voilà. On a nos trois diagonales. Vous voyez ? Ça donne ça. Hein ? Montagne, vallée, montagne. Voilà. Montagne vers le haut, vallée vers le bas. C'est bon ? Hein ? Donc... Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on s'amuse à... Ah ben... Est-ce que ça se plie et que ça fasse un accordéon ? Alors, vous allez voir, normalement... Bon, c'est un petit jeu. Une fois qu'il sera fait, vous verrez que ça va tout seul. Mais qu'au début... Alors, hop, hop. Bougez pas. Je le fais. Et après... Hop là. Une fois qu'il est fait, vous allez voir, ça va tout seul. Ça n'a pas l'air comme ça, mais je vous assure, c'est facile. Voilà. Hop. De toute façon, si vous avez bien fait tout, tout, tous vos plis comme il faut, ça va quasiment se faire tout seul. Et puis une fois que c'est plié, c'est plié, par contre. Vous voyez ? Enfin, c'est-à-dire la galère, la première fois pour plié. Et une fois que c'est fait, c'est fait. D'accord ? Et donc, voilà. Ça y est. On a notre petit album Valais-Montagne. Là, zigzag, comme vous voudrez. Accordéon. Souvent, on appelle ça accordéon. Un système d'accordéon. Voilà. Là, c'est fini. On va mettre un petit système de fermeture avec nos rubans. Donc, premier petit carré et dernier petit carré. Vous vous mettez, hop, vous vous fermez. Il faut être deux. Et puis, on va poser un petit ruban en travers. Alors, il faut peut-être de quoi mapper. Donc, on va faire des carrés de 7 sur 7 pour décorer. Des petits carrés de 7 sur 7. Hop. Voilà, voilà. Alors, en voilà un. Donc, on pose notre ruban et on colle notre image. Ça peut être une photo. Ça peut être là, la déco commence, puisque l'album, en fait, la base de l'album, là, il est finie. C'est terminé. Donc, eh bien, il n'y a plus qu'à décorer maintenant. Donc, ça, c'est votre, vos goûts. Voilà, vos goûts, ce que vous avez choisi. Donc, vous emprisonnez le ruban à la première page. Le ruban à la deuxième page. Alors, vous, il faut que ce soit en face. OK. Bon, ça, ça, il n'y a pas besoin de vous le dire, mais c'est toujours pareil. Si vous le faites avec des enfants, c'est bien de leur expliquer. Hop. Alors, voilà. Un petit carré de 7 sur 7. Voilà. Donc, on se met en face. Voilà. Et puis, un petit tuto comme ça, tout vite fait, tout rapide, juste pour avoir une petite idée. Pour papa. Ça peut changer, hein. Ça peut changer les cartes qu'on fait. Bon, j'en ferai une carte, hein. Ça ne va pas m'empêcher d'en faire une, mais... Mais, bon, ça peut être une idée un peu sympa. Je vais vous montrer celui que j'ai fait pour vous montrer, hein. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Et puis, ben, on ferme, hein. Vous pouvez fermer de chaque côté, hein. Voilà. Et voilà. Et puis, il n'y a plus qu'à décorer. Donc, si vous voulez décorer, il vous faut au total 8 carrés. Donc, 8 carrés de 7 sur 7, hein. Pour, voilà. Ou carré ou photo, hein. Et puis, il vous faut 24 triangles. Alors, les triangles, c'est simple. Enfin, c'est simple. Pour tout cacher votre papier, si vous avez envie de le cacher ou de mettre des décorations. Ben, vous faites des carrés de 7 sur 7. Oui. Des carrés de 7 sur 7. Et vous les coupez en 2. Et donc, vous avez les triangles pour cacher, hein. Pour décorer. D'accord. Donc, il vous en faudra, ben, donc, j'ai dit 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Donc, 12 carrés. 12 carrés de 7 sur 7. Que vous coupez en 2. Et vous avez vos 24 triangles. D'accord. Et puis, donc, 8 carrés entiers qui ne seront pas coupés. Hein. C'est 8 photos. Donc, voilà, voilà. Pour la... Alors, attendez. Je le mets entre mes jambes pour l'attacher. Parce que je n'arrive jamais... Ces petits machins accordéon, ce n'est pas facile à attacher. Après, je pourrais peut-être imaginer une autre... Hop. Voilà. Je ferme. Et puis, voilà. C'est fini. En ce qui concerne la confection. Après, la décoration, c'est autre chose. Voilà. Je n'arrive pas à faire mon nœud, bien sûr. Mais je suis... J'ai deux mains gauches. Pourtant, non. Mais voilà. Ça ne voulait pas. Voilà. Donc, fermer, ça donne ça. Voilà. Tout simplement. Et puis, donc, là, c'est celui que j'ai terminé. Juste pour vous montrer. Donc, quand on l'ouvre, je fais quelque chose de... Hop. Voilà. Juste pour vous montrer que là, j'avais tout mappé. Voilà. Ça donne ceci pour celui-là. Ceci pour celui-là. Vous voyez. Donc, j'ai mis des petites photos. De quelqu'un que je déteste, bien sûr. Parce que c'est bien pour mettre sur le bureau d'avoir quelqu'un qu'on déteste en vue. Voilà. Vous voyez. On peut le positionner comme ça. Et ça fait un... Genre un petit cadre. Un petit cadre photo. C'est sympa. Voilà. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Là, j'avais mis des carrés neutres pour pouvoir écrire un petit message. Ou la date de l'événement. Enfin, bon. Les choses comme ça. Et puis, l'autre côté, pareil. J'ai remis deux photos. Et puis, deux petits messages. Le bon temps. Voilà. Chose comme ça. Et puis, voilà ce que ça donne. Et voilà. C'est fini. Eh bien, écoutez. C'était un petit tuto que j'ai essayé de faire très rapide. Juste pour vous donner une petite idée avec les enfants pour faire un petit cadeau que vous faites des papas. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir comme d'habitude. Et en attendant le prochain tuto, la prochaine idée, moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada